Comment brûler la graisse du ventre en moins d'une semaine avec une pomme et une carotte ? Essaye cette recette chez toi et tu me remercieras pour le résultat. Le premier ingrédient dont tu auras besoin est la carotte. Épluche-la comme ceci. Les carottes dissolvent la graisse tenace accumulée dans l'abdomen. A l'aide d'une râpe, râpe ta carotte de cette manière. Les carottes suppriment l'appétit, ce qui aide à perdre du poids rapidement. Place à la pomme maintenant. Découpe-la en quatre afin de te débarrasser des pépins et garde la peau. Les pommes augmentent le taux de combustion des calories dans le corps. Pareil que pour la carotte, râpe tes morceaux de pommes. Les pommes peuvent faire perdre jusqu'à 7 kilos en une semaine car elles s'enrichent en eau, ce qui donne une sensation de satiété pendant de longues périodes. Tu auras également besoin d'un petit morceau de gingembre frais. Épluche-le entièrement, ensuite râpe-le également. Le gingembre est un puissant solvant des graisses tenaces accumulées dans le corps. C'est l'un des ingrédients naturels les plus puissants pour brûler la graisse du ventre. A présent, dépose tous tes morceaux râpés dans une casserole. Ajoute un litre d'eau bouillante, le jus d'un demi-citron. Le citron est un brûleur naturel pour la graisse du ventre, les flancs et les fesses. Tu peux remplacer le jus de citron par 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Mélange bien tous les ingrédients ensemble. Ensuite, couvre la casserole pour une durée d'une heure. Une heure plus tard, tu constateras que la couleur de l'eau est devenue orange. A l'aide d'une passoire, filtre ta mixture afin de récupérer le jus uniquement. Et voilà, ta boisson magique pour te débarrasser de la graisse du ventre est prête. Verse ton jus dans une bouteille en verre. Cette quantité est pour une durée de 7 jours et doit être gardée au réfrigérateur. En ce qui concerne la consommation, bois un verre tiède le matin avant le petit-déjeuner pendant 7 jours. Tu constateras un début de résultat au bout du 3e jour. Pour liker et abonner-toi.